C'est parti ! Alors, on devait partir à la recherche de l'héritier légitime mais caché, de l'empereur Tibère Septime assassiné. Et qu'est-ce que c'est que ce linge sur le sol ? Eh bien... Euh, je ne sais plus si j'avais dormi ou pas. Je ne crois pas. Ah si, il y avait quelqu'un dans mon plumard. C'était indécent. Oui, j'avais un ecclésiastique qui a dormi avec moi. C'était pas prévu dans le script, comme on dit. Bref, il faut que je me barre où déjà ? Il faut que j'aille là-bas, je crois, non ? Ah, là-bas ! Oh ! Il faut que j'aille à Shkingrad puis à Shvat. Oh là là, c'est loin. Oh là là, que d'aventure. Donc, je vais aller en extérieur. Donc, agression. Donc, armure. Donc, donc, donc. C'est parti. La Grande Forêt. Oui, tu ne crois pas si bien dire. Ouh ! Ouais, c'est encore la nuit. J'ai fait mes 8 heures de sommeil, donc je vais pouvoir me promener. Pourtant, il y a quoi ici ? Oh, je vais déranger les habitants, c'est pas possible. Je ne sais pas certain que ce soit une bonne idée de me promener la nuit. Ah bah, je vais aller voir la... J'allais dire la sépulture. L'édifice religieux. Oh, c'est la lumière d'une lune qui se reflète. Bah, comment on peut expliquer ce reflet ? Je ne comprends pas. C'est bizarre. C'est beau. Ma première question. Y a-t-il un sous-sol ? S'il y a un sous-sol, il y a un truc à désinfecter. Ah, déjà, il y a une... Il y a une partie supérieure. Non, mais c'est juste une... Une chapelle. Un hôtel. Oui. Bon, il n'y a rien de particulier à part que l'édifice est joli. On va aller voir à son sommet. Ah ouais ! Sympa la tour de garde. Youhou ! On entend les grillons ou les cigales. Ça, c'est sympa. Quelle heure il est dans le jeu ? Ah, il est 5h du matin. Effectivement. Je vais peut-être attendre 2 bonnes heures avant de reprendre la route. ... Huuuh. Ça mène. Ou... Oh... Tu me diras, il y a la ville à côté ! Je suis pas allé dans la... dans la ville à côté ! Je pourrais m'y rendre. Il faut que je redescende et que je reparte vers... Oh là là. Alors, couper à travers champ, autant dire que c'est du suicide. Surtout à mon niveau de débutant. C'est des maisons que je vois, là ? La végétation, je ne les ai pas vues depuis le... Il y a des déficits religieux, mais... Ouais, c'est bizarre. Il y a plein, plein de choses à voir. Ah oui, on voit les fortifications de la ville d'ici. Ouais, les premières lures de l'eau. On va aller voir ce qui se trame en ville. Mon avis, aujourd'hui... Je vais faire un gros épisode en au moins deux parties. Je vais peut-être faire deux fois deux heures, et même peut-être un peu plus. Parce que j'ai une grosse envie de déjà de décompresser et de jouer à Oblivion. Putain, mais il m'a fait peur. Là, comment qu'il est parti au galop ? Avec sa torche à la mort. Il m'a fait flipper, le mec. Il m'a fait une arrivée à la Cipi-Holo, là. Le film avec Johnny Depp, le cavalier sans tête. Ah, je me réjouis à l'idée de découvrir une ville. Tiens, je peux peut-être vaverder avec le garde. Un problème ? Non, bien le bonjour. Juste parler. Des rumeurs ? Des choses terribles se sont produites à la chapelle d'Anneville. Tous les prêtres et prêtresses de Dybella ont été assassinés. Oui, j'irai voir ça ultérieurement, cette histoire de carnage. Adieu. Qu'est-ce qu'ils ont comme habitude ici à les radios ? Ah, le blason de la ville qui est tout à fait charmant. Une ville écolo ? Le bourre de Chavrelle. 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 Oh là là ! C'est beau, la statue, elle est belle. Je ne sais pas ce qu'elle représente, mais elle est belle. Il y a peut-être une information, non ? Ah non. Bon. Oh là là, j'ai un souvenir vague de ce patlin qui est magnifique. Ça, c'est le chêne et la crosse. C'est une auberge et... Oui, c'est une auberge, tout sûr. Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai des choses à marchander, moi ? Pas vraiment. À part les pierres précieuses, mais bon. Ça me va faire des sous en plus, mais... Ouais, je peux vendre une tenue chic si je veux m'en débarrasser. Ouais, non, pas vraiment. Les ingrédients... Non, à vrai dire, je n'ai pas de... Attends, mère, je n'ai pas vérifié mon toit. Ouais, je peux encore prendre un peu de marchandises. Moins d'une quête secondaire, spontanée, MCD ou des égouts à nettoyer. Encore qu'un petit patelin comme ça, il n'y a peut-être pas de souterrain. Oh, une jante d'âme. Ah, encore un bel édifice religieux. Ah, si ma mémoire ne trahit pas... Oh, un nécessiteux, il a les pieds nus. Je crois qu'il y a des sous-sols dans cette cathédrale qui sont hantés. Mes enfants vous remercient. Merci, chère madame. Ok. Stendard, vous bénisse. Oui, toi aussi, je n'ai rien compris. Je suis hésitant par rapport aux fantômes qui sont dans les sous-sols de l'édifice religieux. Parce que, un, je ne suis pas certain de pouvoir les neutraliser. Ce n'est pas une arme conventionnelle, mais une arme magique qui permet de les neutraliser. Et je ne l'ai pas. Et qui plus est, c'est de potentielles âmes à capturer dans des gemmes. Or, la capture d'âmes n'est une technique que je ne maîtrise pas encore, mais que je devrais ultérieurement maîtriser. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Ah, c'est le cimetière. Oui, je ne sais pas. Je pense qu'en errant sans doute, là, je ne suis pas forcément... Oui, il n'y a pas de sous-sol en plus. Non, ce n'est pas la guerre d'intérêt. Je peux me barrer d'ici. Ah, oui, tiens. Ça pourrait faire l'objet d'un abri pour des miséreux. Oui, il n'y a absolument rien. C'est les jardins des différentes propriétés. Je vais aller voir vers le puits. Oui, il y a des maisons de base en bois. Il n'y a rien à faire au niveau du puits. Il n'y a pas d'accès. Tiens, le mur est étrangement bréché ici. Je pense que ça correspond au jardin d'une grande demeure. Je ne demande rien qu'une petite structure. Je pense que là, je suis en train de me promener dans les jardins de propriété privée. C'est marrant qu'ils n'aient pas clôturé ici. Ah, la négoce du nord. Donc, c'est un atelier commercial. Bah, oula. Euh, je ne sais pas si accueillant que ça. Bah, je me trompe ou c'est une propriété privée ? Vous ne trouverez que les meilleures marchandises à acheter et à négocier au négoce du nord. Je suis Sidneyus, le propriétaire. Que puis-je pour vous ? Bah, enchanté. Je suis juste trouvelé par la configuration des lieux. Des rumeurs ? Euh, quelque chose à me dire sur Charol ? Si je n'ai pas ce dont vous avez besoin, vous pouvez essayer les autres marchands de Corolles. Renoir a des livres. Voyez feu et acier pour votre armure et vos armes. Hum. Oui, ce fameux Rénald de Géman pose problème. Oui, c'est très étrange. J'ai croisé Rénald à plusieurs reprises à Corolles. Et il s'est comporté comme s'il ne me connaissait pas. Et puis, il avait l'air sobre. Ce qui est un agréable changement. La plupart du temps, Rénald est complètement saoul quand il déambule dans les rues de Corolles. Cette histoire est très étrange, mais elle ne me regarde pas. Oui, il suit peut-être un sevrage, un traitement, mais bon. Ou alors, il souffre d'une maladie. Bon, c'est marchandise. Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises ? Ou des marteaux d'apprentis. Moi, il n'y a rien qui m'intéresse. Ne t'offense pas. Je suis désolé, mais je ne vais pas commercer pour le moment. Au revoir. Au revoir. Et puis, ce n'est pas comme si j'étais en habillé du chevalier. Bonjour. Non, mais elle m'a fait peur. Bonjour. Je suis Castas Cribonia, l'écrivain. Auteur de Femmes Sauvages. C'est bien, enchanté. Des rumeurs ? Je ne sais que penser du prophète d'Anneville. Est-ce un saint homme ? Ou simplement un illuminé qui exploite la tragédie de la chapelle de Dibella ? Aucune idée. Et ce lieu-dit, cette ville, Chorolle ? Qui est la plus belle ? À part moi, la propriétaire de la jument grise est adorable. Elle formerait un beau couple avec le capitaine de la garde. D'où Jésus ? Elle raconte des ragots. Oh là là, c'est une entremetteuse. Au revoir, Casta. Au revoir. Ah oui, un établissement commercial, là. Je n'ai pas fait attention. Le pire, c'est que je suis passé devant. Et je n'ai pas réagi. Ah, c'est l'armurier. C'est le forgeron, non ? Ah non, c'est le bouquiniste. J'ai tout faux. Ouh là, c'est bien sombre. Bien le bonjour, là. Bienvenue, cher Renaud Livre. Je suis la propriétaire, Estelle Renaud. Regardez autour de vous. Si vous ne voyez pas ce que vous voulez, n'hésitez pas à demander. Avec plaisir. Des rumeurs ? J'étais à Shedin Halle la semaine dernière. Et je suis sûre d'avoir vu Renaud de Géman. Mais il s'est comporté comme s'il ne me connaissait pas. Vous êtes terrible avec ce... Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises ? Oui, oui, oui. Ouh là, il y a des bouquins qui coûtent cher. Comme les connaissances sur Tamriel. Oh, un livre rare, les eaux d'Oblivion. Ah, un manuel de sors. Intéressant. Quoi ? Rouleau chevaucheur de... Je n'ai pas la suite, mais il coûte extrêmement cher. Plus de 6000 pièces d'or. Résistance à la foudre 100% pendant 5 secondes sur soi. Et dégâts de foudre 100 points sur 25 pieds pendant 2 secondes par contact. Ouh là là. Il y a une fête dehors. J'espère que la sonote ne s'entend pas au niveau du micro. Ça me rend fou. Enfin bref, on est samedi soir. C'est encore un samedi d'été. On est en août. Bref. Oh là là. Il y a des ouvrages intéressants. Je ne dirai pas non sur les guides. Surtout qu'ils sont 2 pièces d'or. Ah, là, les fondements de l'alchimie. Ah, ben voilà, guide de Chorolle. Je vais commencer par ça. Je vais en acheter un pour le lire. Mais oui. Allez, zou. Merci d'avoir fait affaire avec moi. Mais c'est un plaisir. Vous aussi. Oui, à la prochaine. Alors, que je lise le bouquin. Euh, guide de Chorolle. Oh là là, il y a à lire. Oh là là. Je vais lire 15 pages. C'est parti. Attends, je bois un coup parce que là, ça va donner soif. Voilà, 2 pièces d'or bien dépensées. Alessia Otus, guide de Chorolle. Là où je me trouve, en fait. Que Stendard, les Neufs et tous les Saints soient loués. Je m'appelle Alessia Otus et j'aimerais vous parler de Chorolle. Le château de Chorolle. Ah oui, je l'ai sur ma carte. Il est au bout du chemin, en amont. Siège du comté de Chorolle, la ville éponyme est dirigée par la comtesse Ariana Valga, une femme de bien, même mère de la superbe et vertueuse Alessia Caro, comtesse de Leiaouine. La comtesse d'Arania est une fervente disciple d'Akatoche. Elle montre le bon exemple à son peuple en faisant ses dévotions à la chapelle de Stendard. La disciple de Stendard, son époux, le comte Charus Valga, est un ardent défenseur de la foi. Il a longuement été pleuré par son peuple lorsqu'il trouva la mort dans une bataille contre des clans de païens nordiques de bord de ciel. Alessia Caro est une bonne épouse pour le comte Marius de Leiaouine et une fille dévouée qui se rend souvent à Chorolle pour y tenir compagnie à sa sainte mère. Je suis heureuse de pouvoir dire que la femme mage du château est une juste et bonne disciple des neufs. Contrairement à de nombreux magiciens qui négligent la chapelle et la foi, Chadel propose un entraînement magique à ceux qui souhaitent écraser les païens. Il est préférable de la consulter plutôt que de prendre conseil auprès des faux magiciens de la guilde des mages. La comtesse tient court tous les jours dans la grande salle, sauf les saines dates, bien sûr. Oui, c'est l'équivalent du dimanche, je crois savoir. Elle dispose d'un héros et intendant d'un grand raffinement. Le château est propre et ordonné. Il est doté d'un cachot où l'on enferme les malfaiteurs. Malheureusement, la garde manque souvent à ses devoirs. Elle est loin de boucler tous les mendiants, voleurs, joueurs et tricheurs qui déambulent dans les rues. Les quartiers de Chorolle Chorolle compte cinq quartiers. Lorsque vous pénétrez dans la ville, vous arrivez dans le quartier de la Fontaine, devant une jolie vasque ornée d'une statue du Saint de Sincrethor, en mémoire de tous ceux qui sont morts au cours de la grande bataille. La Fontaine est bordée de deux auberges, de l'épicerie et de la forge. De là, une rue part vers l'est pour rejoindre le château. Une deuxième rue, partant vers le nord, débouche sur la place du Grand Chêne. Enfin, une rue donne sur le quartier de la Chapelle et le quartier ouest. Lorsqu'on emprunte la rue de la Chapelle, on marche vers l'ouest, on passe devant la librairie, puis on atteint les cabanes rassemblées autour du puits du quartier ouest. La place du Grand Chêne s'ouvre sur la guilde des guerriers, la guilde des mages et de jolies petites maisons. La Chapelle de Stendard La Chapelle de Stendard est magnifique. Elle se prête à merveille à la méditation et à la prière pour les voyageurs. Tous les Sundays matin, les meilleurs citoyens s'y rassemblent autour de leur chère comtesse pour s'adonner à la prière. Vous serez surpris d'apprendre que tous les gens de Chorolle ne suivent pas nécessairement le modèle de la comtesse, nombre d'entre eux étant dissipés et peu concentrés dans leur dévotion. La faute en revient certainement à la guilde des guerriers et à la guilde des mages, dont les membres ne montrent point le bon exemple au sujet de Chorolle, la prêtresse de la Chapelle. Une dame âgée du nom d'Ourag Gram Bagrolle est une âme droite et bonne. Pour les sorts, il est préférable de faire appel à elle plutôt qu'aux esprits de peu... Ah oui, qu'aux esprits de peu de la guilde des mages. Les guildes de Chorolle Les membres de la guilde des guerriers, bien que dirigés par l'excellent et honorable Vilena Donnton, sont sales et grossiers. On les surpense souvent à paresser dans leur chapitre ou à déambuler dans les rues, à parler à tort et à travers. Ils feraient grand bien de fréquenter régulièrement la chapelle de Stendard. Leur excellente forgeronne fait figure d'exception. On la voit souvent faire ses dévotions à la chapelle. Les membres de la guilde des mages de Chorolle sont pour la plupart des étudiants et des érudits sans ambition, passant leur temps à lire, à discuter et à mijoter des potions sans intérêt. Ils ont de la culture et s'expriment parfaitement. Mais à quoi bon si leur science ne leur permet pas d'améliorer leur âme ? Leur âme, pardon. S'ils sont incapables de prier et de faire pénitence. Vous pouvez vous procurer des sorts et des potions auprès d'eux. Mais cela ne ferait que les encourager dans leurs amusements irrévérencieux et leur pernicieuse oisiveté. Bon, ça parle mal. Les biens et les services. La propriétaire du négoce du Nord, Sednesus, est argonienne. Mais contrairement à ses compatriotes, elle est intelligente, honnête et possède un langage châtié. N'est-ce pas remarquable ? Elle est si brillante qu'elle propose des cours dans les arts mercantiles. Sa marchandise, toutefois, est loin d'être bon marché. Il paraît que la forgeronne de feu et acier, Racheda la rouge garde, est une artisane de grande qualité qui propose d'enseigner son art. Elle fréquente la chapelle tous les sundas. Il n'en demeure pas moins qu'elle est impertinente et irrévérencieuse, et que ses manières et sa tenue laissent souvent à désirer. Chez Renoir, Livres est une échoppe proprette disposant d'un grand choix d'ouvrage. Mais me croirez-vous si je vous dis que je n'y ai pas trouvé les dix commandements des neuf divins et que je n'ai jamais vu la propriétaire fréquenter la chapelle de Stendard ? La ville ne compte que deux auberges. L'une, convenable et bien tenue, est fréquentée par d'onnêtes citoyens. L'autre est sale et repoussante, est tentée par des ivrognes, des voleurs et des orques. L'une est gérée par une dame à la mise irréprochable, digne et comme il faut. L'autre est tenue par une jeune femme négligée. La première s'appelle le chêne et la crosse, la deuxième la jument grise. Vous savez maintenant quelle auberge choisir si vous souhaitez passer une nuit dans une chambre propre et haussure. Les notables de Chorolle Casta Scribonia, l'écrivain, habite à Chorolle. C'est une femme cultivée qui a beaucoup voyagé, mais ses ouvrages sont peu recommandables. S'y mêlent et entremêlent l'histoire d'amour, passion et moult péchés. Les héros sont loin d'être des modèles de vertu, de piété filiale et de révérence. Qualité que se doivent de chérir tous les disciples des neuf divins. Les défauts de Chorolle Souvent, des gens s'attroupent pour discutailler autour du Grand Chêne, près de la Guilde des Guerriers et de la Guilde des Mages. Un homme sournois répondant au nom de Onditar bénéficie d'une connaissance parfaite des terres voisines. Il enseigne son savoir en échange d'une rémunération, mais on ne le voit jamais à la chapelle. On le suspecte d'un piété, d'abus d'alcool et d'un penchant pour la bagarre. Chorolle compte de nombreux voleurs et meurtriers. Ils enseignent même leur arme maudit contre une rémunération chez eux. Qui ? Que fait la garde de Chorolle ? On ne la voit jamais, quel dommage ! Les mendiants de Chorolle sont sales, minceins, messins, joyeux et polis. Vous pouvez leur donner une piécette pour soulager votre âme, mais cela ne leur fera guère de bien, car ils la gaspilleront dans le jeu, l'alcool et autres péchés. Neuf dieux et neuf bénédictions ! Ce bouquin est terrible ! Bon, ben on aura appris des choses. Ah là 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 ! Je pense que je vais... Oh ! Qu'est-ce que je fais ? Je continue la visite de la visite locale de la ville ou j'essaye de me rendre en amont dans le château en question et je vais aller voir la noble avant d'aller reprendre la direction le jour suivant de Gjvat. Ah, c'est intéressant ! C'est intéressant ! Ah oui, il y a encore des choses que je n'ai pas visitées dans le tac là. Tiens, elle promène ses chiens. Elle a domestiqué des loups, disons ! Je crois que c'est bien la première fois que je vois ça. Bon, pourquoi pas. Ah, écrit la M. C'est un plaisir de vous voir. C'est un plaisir de vous voir. J'en bafouille. Oui, plaisir à te rencontrer. Sans plus ! Oh là là ! Le patelin est magnifique. Oh non, il fait déjà nuit ! J'aurais passé la journée dans le patelin. Ah ! Forgeron, cherchez le nom. Bonjour, je suis Racheda, la forgeronne. Et voici feu et acier, armure, armes de qualité et réparation. Que puis-je pour vous ? Bah, tu vas peut-être pouvoir m'aider. J'offre les meilleurs produits de tout Sirodil, au prix les plus compétitifs. Oh là là ! Qu'est-ce que c'est lourd ! Oh là là ! Curasse de fer, il n'y a pas de meilleure protection. Je ne vois pas l'intérêt de vous promener avec des objets cassés. Oui, pour le prix, oui, tu peux... Il y a pas de temps fourrure aussi. Mais oui, allez, pour 20 ans. Je repars comme neuf. Des rumeurs, peut-être ? J'ai encore vu Valus Odile à la jument grise, aujourd'hui. C'est plus le même homme depuis le départ de ses fils. Oh là là ! Tant d'histoire ! Merci, à la prochaine ! Prenez soin de vous. Toi aussi, madrassade. Alors ? Ah oui, c'est ça, la place du planchette. Oh, merde, il flotte ! Il pleut comme vache qui pisse, mais... Heureusement que je suis en armure. Oh, ben je vais peut-être même rentrer dans la première auberge pré-nue. Oh, ben je vais peut-être même rentrer dans la première auberge pré-nue. Ah, on dirait la maison du Jarl. Il n'y a rien dans les jardins ? Oh, un Jarl. On a surpris. Oh, c'est un récif comme déco. Ah, c'est la guide des guerriers. Je sais pas, c'est pas bon. Ah, la guide des mages. Il paraît que ce sont des nénouches. Eh ben, on va voir ce qu'il en est. Tiens, il serait bon que je sauvegarde d'ailleurs. Oh, j'aime beaucoup la peau. Salut ! Je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il se trame quelque chose de louche aux chaînes et à la crosse. C'est ce que je pense, moi aussi. Mais bon, ce n'est pas un mauvais endroit. Au revoir. Au revoir. Salut. J'ai trouvé des épaulières de qualité chez l'armurier. J'ai toujours été très satisfait des armes que j'y ai achetées. Oh ! Quelles sont les nouvelles des autres provinces de Tamriel ? Il n'y a rien dont j'ai envie de parler. On raconte que les gens qui assassinent quelqu'un reçoivent la visite de la confrérie noire dans leur sommeil. C'est comme cela qu'elle recrute ses nouveaux membres. Intéressant. Tout un de ville est sans dessus dessous. D'abord la chapelle attaquée, et maintenant, les extravagances du prophète sur la fin du monde. Je vais changer de tenue, parce qu'à mon avis, je vais faire du commerce. Je n'aurais jamais cru que... Oui ? L'Empereur et ses trois fils, assassinés au nez et à la barbe de la garde impériale. C'est un véritable scandale ! Je n'y pense pas. Le Conseil des Anciens s'occupera de tout, à un moment ou à un autre. Bonne journée ! Comment allez-vous ? C'est un plaisir de faire votre connaissance. Je suis Atragard, de la Guilde des Mages. En quoi puis-je vous être utile ? Je ne sais pas encore, mais... Ah, tu proposes... J'offre les meilleurs produits de tout Sirodil, aux prix les plus compétitifs. Ah oui ! C'est des sorts très intéressants ! C'est juste que je suis incapable, non seulement de les offrir, mais de les maîtriser aussi. Je n'ai pas le niveau. Waouh ! La cuirasse liée, ça m'intéresserait grandement. Oh là là ! Oh là là ! Les invocations ! Oh ! Waouh ! C'est énorme ! Ah oui ! Invocation de zombies sans tête. Le prix dit, c'est 666 pièces d'or. C'est démoniaque ! Ah 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 ! À ce prix-là ! 25 secondes, le zombie ? Il ne dure pas longtemps, dis donc ! Oh ! C'est très variable ce que je suis en train de lire des sorts. Oh là là ! C'est un prix de fou ! La masse d'armes liées ! Oh ! Intéressant ! Bon ben c'est pas pour maintenant. Euh... Des rumeurs ? Ça vous intéresse de vous joindre à nous ? Non ! Il faudra que vous parliez à Tekeus alors. Sinon, il vous suffit de parler au chef du siège d'une des guildes locales. Euh... Pas, 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 pas maintenant. Mais des rumeurs, je disais... La nécromancie est légale à Cyrodile. Mais peu de gens admettront qu'ils la pratiquent. Maintenant que la guilde des mages l'a interdite. Ah, il y a sûrement eu des dérives graves. À bientôt. Je suis Contumeliorus Florius. Je suis chargé du chargement des objets enchantés à la guilde des mages de Corolle. Vous avez pigé ? Je suis chargé... Tch ! Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a à venir sur Charolle ? Je vous conseille de rejoindre une guilde. N'importe laquelle. Vous serez logé gratuitement. Pas de désordre. Pas de bruit. Pas de nourriture dégoûtante. Pas de lit plein de poux. Son argument est valable. Je l'avais oublié. Des rumeurs ? La nécromancie a été bannie à la guilde des mages. Et celle-ci refuse tout contact avec les personnes qui la pratiquent ouvertement. Ah, tu proposes des formations à ce que je vois. Faites toujours en sorte que votre équipement magique soit chargé. Ah non, c'est un enchanteur. D'accord. Ah, c'est intéressant ça. Mais c'est pas encore pour moi pour le moment. Au revoir. Qu'est-ce que c'est ? Je suis Albericlite, de la guilde des mages. Ravi de vous rencontrer. Moi-même. Ah, tu ne proposes rien. Des rumeurs peut-être ? La nécromancie est légale à Cyrodile, mais peu de gens admettront qu'ils la pratiquent, maintenant que la guilde des mages l'a interdite. Soupir. Adieu. Adieu, oui, tu peux le dire. Ah, lui se distingue, il est isolé. Oui. Qu'est-ce qu'il propose ? Bonjour, citoyen. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? Désirez-vous rejoindre la guilde des mages ? Euh, je veux bien, mais euh... Est-ce que... Oui, en rejoignant la guilde, je serai reconnu dans toutes les villes du royaume de Cyrodile, si je ne m'abuse. Mais des rumeurs avant tout ? L'archimage Traven est le premier à s'en prendre ainsi à la nécromancie. Cela a choqué pas mal de gens. Moi, je me dis qu'il n'a pas tort. Enfin bon, après, il faut voir ses motivations. Mais localement, on parle de quoi ? Si vous pensez vous installer à Corolle, rejoignez une guilde. C'est difficile, mais la paix est régulière, et les gens apprennent à vous connaître. Hum, c'est sûrement ce que je vais faire avec toi. Ah, c'est Corolle. Ok. Je disais Chorolle, mais c'est Corolle. On prononce pas le H, d'accord. Oui, je veux bien rejoindre la guilde des mages, si c'est possible. Bon, eh bien, ce n'est pas une mince affaire. L'appartenance à la guilde est un véritable honneur qui ne va pas sans responsabilité. Souhaitez-vous rejoindre la guilde ? Bah, honnêtement, oui, j'aimerais bien. Très bien. Vous voici désormais associé à la guilde des mages. Vous avez maintenant accès à l'ensemble de la guilde. Vous aurez besoin d'une recommandation de chaque guilde locale afin d'avancer au sein de la guilde. Pour le moment, l'université Arcane vous est fermée. Bienvenue à la guilde, et bonne chance. Oui, merci. Bah, de toute façon, au fur et à mesure de mes aventures, je ne serais pas surpris de finir Archimage d'ici une centaine d'épisodes, si ce n'est plus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir ma recommandation locale ? J'ai bien peur de ne pas pouvoir en écrire une juste comme ça. Ça ira à l'encontre du protocole, vous comprenez ? Oui, bien sûr. Peut-être que si vous réglez une petite affaire concernant Erana, vous pourrez prouver votre loyauté envers la guilde et gagner une recommandation de ma part. Ce sera avec plaisir. Qu'est-ce qu'il y a comme problème avec Erana ? Elle et moi avons un passé déplaisant. Elle se moque des règles de la guilde et croit à tort que j'utilise mes pouvoirs de manière abusive. Et j'ai vu qu'elle était en ville. Bien qu'elle ne m'ait pas contactée, je sais qu'elle veut quelque chose. J'aimerais que vous découvriez ce que c'est. Découvrez ce qu'elle veut et quoi faire pour se débarrasser d'elle. Je ne veux pas d'elle ici, à répandre ses mensonges. D'accord. Et en ce qui concerne l'université des Arcanes ? L'université Arcanes est le siège de la guilde des mages à Cyrodil. Située dans la cité impériale, elle abrite les chefs de notre guilde. Nous allons tous beaucoup mieux maintenant que la nécromancie a été interdite au sein de la guilde. C'est bien plus sûr comme cela. Ok, ok. Un dernier point sur Corolle. C'est bien que vous ayez rejoint l'une de nos organisations locales. Cela vous aide à établir de bons contacts. On va commencer par toi et j'en suis ravi. Faites vite. Je souhaite être débarrassé des Rana le plus tôt possible. Oui, je vais le faire. Je vais partir à sa rencontre. Ou plus tard demain. Je me permets de visiter les lieux. Mais en tant que membre, j'ai le droit donc à une chambre, non ? Ah, il m'a remis la clé. Ah, c'est parfait ça. Oh là là, c'est beau. Ah, je n'aurais pas à me payer une nuitée dans une auberge. Oh là là, le vitrail central est bien chelis. C'est stylé, j'adore. Chic, il y a de quoi faire de la chimie. Ah, c'est impressionnant. C'est une chambre. Ah, c'est un local. Apparemment, c'est un kajibi, mais qui est réservé au chef local. Oh là là, c'est beau. Ah, j'ai le droit de dormir dans ce plumard. Ah, oh, il y a plein de bouquins à lire. Oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je n'ai pas fini de les lire. Ah, un manuel de sort. Mais j'aimerais le lire sans déranger le bouquin, c'est possible. On va le remettre immédiatement en place après. Ouh là. Ah, ça va, il n'y a que six pages. Je vais les lire rapidement. Manuel de sort, une introduction. Le jeteur de sort débutant. Mais je ne l'ai pas lu la dernière fois. Bon, bref, je ne sais pas pour six pages, je vais relire quand même. Le jeteur de sort débutant. Même les mages les plus puissantes de Tamriel furent un jour de simples débutants. Ils partagent tous la même expérience. L'exposition à la magie éveilla un intérêt et dévoila des talents cachés. Avant que ne s'en suivent des années de travail acharné. Ces esprits intrépides aiguisèrent leurs talents, acquièrent de nouveaux sorts, et s'entraîna corps et âme sans merci pour devenir les êtres extraordinaires qu'ils étaient à la fin de leur vie. La guilde des mages de Tamriel a longtemps marqué le premier jalon d'une longue route menant à la connaissance et au pouvoir. Offrant des services en magie pour tout à chacun, la guilde propose une grande variété de sorts à l'achat. C'est le premier lieu à fréquenter pour tout jeteur de sort débutant. On y trouve des marchands indépendants, bien que leur choix ne soit pas aussi varié que celui de la guilde des mages. De nombreux sorts outrepassent les compétences des mages en herbe. L'aptitude de se rendre invisible, par exemple, requiert un pouvoir avancé dépassant le jeteur de sorts novices. La pratique permet aux mages d'améliorer ses talents dans une certaine école de magie. Il est ensuite suffisamment compétent pour en explorer des aspects plus profonds. Le mage débutant ne doit pas se laisser décourager par son incompétence à maîtriser certains pouvoirs. Au contraire, il doit se concentrer sur ses faiblesses pour s'améliorer. Plutôt que de laisser le découragement s'emparer de lui, l'étudiant doit s'acharner à l'étude de techniques avancées telles que l'absorption des sorts, l'invocation de Daedra et de morts vivants inférieures et supérieures aux besoins, ainsi que la protection contre certains types de sorts comme les sorts de feu, de froid et de foudre. Les mages désireux de se spécialiser dans une école de magie particulière doivent apprendre le plus de sorts possibles de cette école et les pratiquer régulièrement. Tous les mages, qu'ils soient spécialisés ou non, devraient demander leur admission dans la guilde des mages. Outre les services destinés à tout un chacun, les membres accomplis de la guilde ont accès à de nombreux services comme les sorts avancés et les enchantements. Ces services sont répertoriés comme potentiellement dangereux pour le grand public. Ils sont réservés aux membres notables de la guilde bénéficiant d'une bonne réputation auprès du conseil des mages. Les citoyens intéressés par l'utilisation de la magie devraient consulter l'archimage locale de leur guilde des mages. Ah, c'est passé comme je le souhaitais. Oh là 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 là, j'ai plein de bouquins à lire, c'est merveilleux. Vindu, mais c'est pas pour tout de suite. Le lit, il est 12h du petit... Ah, il est midi en fait, ok. L'origine de la guilde des mages. Oh, c'est un bouquin précieux. Il coûte cher, je l'irai plus tard. Un pantalon marron. Ah bah, si quelqu'un se fait dessus, il y a un pantalon de rechange. Une faible potion de volonté, de personnalité et de j'aime. Je les prendrais bien, mais le problème c'est que j'ai pas le sort capture d'âme. Donc je vais pas le prendre maintenant. Oh, il y a plein plein de bouquins à lire, c'est la folie. Oh là 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 là, je sens que ce lieu va me plaire. Une porte en bois, je dérange quelqu'un peut-être. Ah, c'est le lit, mon avis, du chef. Bon, bah, je vais continuer à déambuler en ville. Allons déambuler. Ah, le lieu me plaît énormément. Ah, mais oui, mais je suis bête. Déjà, je peux faire de l'alchimie. Ah, bah, j'ai le même matériel sur moi, donc... Ah, les bouquins, mais les bouquins. Bon, il y en a plein, il y en a plusieurs exemplaires, mais... Oh là 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 là. Oh là 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 là, tout ce que j'ai à lire. Yop, poche, 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 poche. Voilà. J'en reste bouche bée. Eh bien, je suis ravi d'appartenir à la guilde. Tiens, la porte est ouverte. Qui a-t-il associé ? Bonjour. Bien le bonjour. Oui. L'empereur et ses trois fils, assassinés, au nez et à la barbe de la garde impériale. C'est un véritable scandale. Ah, c'est le lit de quelqu'un. On raconte que les gens qui assassinent quelqu'un reçoivent la visite de la compérie noire dans leur sommeil. C'est comme cela qu'elle recrute ses nouveaux membres. Vraiment ? Sans le moindre doute. J'ai trouvé un bon livre à la librairie de Renoir cette semaine. C'est certain, j'aimerais bien pouvoir le lire. J'ai entendu dire que Renoir offrait un grand choix de livres. À des prix... Oh mon dieu, mais il continue de pleuvoir comme vache d'église. C'est bien encouragé. Bien d'ailleurs, il faut que j'en regarde si j'ai la ticaine de la que j'ai respawnée. Non, ce n'est pas ma capacité. Voilà, ils doivent la métailler. Alors, où est-ce qu'elle est la malheureuse ? Ah bah, elle est en face de là où je regarde sur la place. J'y suis allé il y a quelques jours à peine. Les prix de Racheda sont très raisonnables. Oh là là, quel temps de chien. C'est encore surprenant que les flambeaux seront encore allumés. Avec tout ce qu'ils ont en place. C'est bon. Ah oui, c'est bien ça. C'est bon. Je croyais que c'était cette personne. Ah, c'est l'établissement pas fréquentable. Bon après-midi. Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce que vous avez ? J'ai croisé des gobelins dans les bois il y a peu. Quelles horribles petites bêtes. Je les déteste. J'ai entendu dire que les hausses, elles se les entraînaient. Ah oui. Vous êtes mage de la guilde, n'est-ce pas ? Différent des autres, cependant. Oui, oui, c'est bon. Il y a un petit problème avec lequel vous pourriez peut-être m'aider. Rien qui ne nécessite d'impliquer votre guilde, je peux vous l'assurer. Mieux vaut garder cela entre nous, d'accord ? Alors, qu'en dites-vous ? Je crache pas dans la soupe, dis-moi. Excellent. C'est une tâche toute simple, en fait. Il faut juste que vous alliez me chercher un livre. Ah. Il s'intitule « Doigts de la montagne » et il ne vous sera d'aucune utilité, car vous ne pourrez pas le lire. Par contre, j'en suis capable, moi, et j'aimerais beaucoup en avoir l'occasion. Vous le trouverez dans d'anciennes ruines, appelées Haute-Nuée. C'est au nord de Corolle, dans les montagnes. J'ai bien peur de ne pas pouvoir être plus précise que cela. Passez-le-moi dès que vous l'avez en votre possession. N'en parlez pas à Témceus, ni à qui que ce soit de la guilde. Votre peine sera largement récompensée. Prenez soin de vous. Bonjour. Vous n'avez pas vu mes fils ? Ils sont partis dans la forêt pour lutter contre ces monstres, et je m'inquiète à leur sujet. C'est tellement triste. Sans aucun doute. J'en ai plus rien à vous dire. Bonjour. C'est lui ? Mes fils. Avez-vous vu mes fils ? Euh, non. Mais qu'en est-il ? Oui, Rallus et Anthus. Ils vont se battre contre les créatures, dans notre ferme. Mais je crains pour leur sécurité. Mais la dernière fois que tu les as vus, ils étaient où ? Ces quelques derniers jours, ces créatures ont attaqué notre ferme, non loin de Corolle. Ils viennent de quelque part dans la grande forêt. Je ne sais pas où, mais Rallus en sait peut-être davantage maintenant. Mes fils se battront, même si les gardes ne le font pas. Ça ne fait rien si c'est en dehors des murs de la ville. Ça nous affecte quand même tous. Ils s'attendent à ce que j'aille avec eux. Mais je crains qu'à mon âge avancé, je ne sois plus le guerrier que j'étais autrefois. Pourriez-vous... Pourriez-vous y aller à ma place ? Oui, bien sûr. Je savais que vous feriez ce qu'il faut. Je suis censé les rencontrer au prioré de Weynon. Il vaut mieux que vous preniez les approvisionnements dont vous avez besoin maintenant, pour pouvoir y arriver à temps. Je crois que j'ai besoin de petits remontants. Excusez-moi. Oui, non, pas de souci, ça va de soi. Oh, bonjour. Mais j'en viens le pire, c'est ça qui est dingue. Je n'ai même pas salué l'aubergiste. C'est un honneur de vous servir. Je suis M. Frid, propriétaire et aubergiste de la Jument Grise, à votre service. Une chambre ou de la nourriture ? Tout ce que vous voulez. Je ne dirais pas nous à la bouffe. Des choses à me dire sur la localité ? À Corolle, nous ne pensons pas beaucoup à ce qui se passe dans le palais impérial. Mais avec ces meurtres, l'empereur et ses fils morts, et après ? D'autres humeurs en dehors de ça ? Ce mot de Rino Reyn n'a vraiment aucun sens de l'humour. Mais quel guerrier ! Pas étonnant qu'il ait gravé les échelons de la guilde des guerriers aussi vite. Faisons affaire. Oh ! De la farine ! Tiens, tiens ! Un gâteau roulé ! Liche de pain ! Oh, les pastèques ! Oui, des ingrédients en somme tout classique. Non, désolé, ça ne m'intéresse pas encore que... Oh non, je reviendrai plus tard, désolé. Bonjour. Oh, c'est le météo ! Bonjour. 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 Enchanté. Pas de vent. D'un enfant糖 ... Et quel espace ? Tu peux pas l'empêcher de voir la sessiète maintenant ? Et là ? Oui. Dans la maison d'un mince. Je ne suis pas allé depuis quelques temps, mais c'est toujours un plaisir de discuter avec Racheda, et elle fait toujours des ristournes à ses amis. Bonne journée, vous aussi. Quels sont les nouvelles ? Salut ! Euh... Ah oui, Lunine Route. Hum... D'accord. Je suis perplexe. Si j'avais plus de temps, je vous l'achèterais, et je l'apporterais à Cinderion, à Skingrad. C'est l'expert en matière de plantes étranges. Vous devriez peut-être la lui apporter. Si un autre alchimiste peut vous aider, c'est bien lui. Euh... Des rumeurs ? La guilde des mages s'est fait pas mal d'ennemis depuis que la nécromancie a été bannie. Faisons affaire. Ah... J'ai quoi, moi, d'ailleurs ? J'ai le niveau novice ? Ah oui, bah j'ai déjà le matos. Euh... Hop, 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 les prix sont pas donnés. Ah, rien de magie. Ah non, mais c'est hors de prix. Et tes tarifs sont hors de prix. Aïe, 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 aïe. Faut vraiment que j'apprenne à faire mes propres potions. Oh là là là, c'est un... Oh là là, c'est indécent. Ah, par contre, il a des ingrédients. Oh là là, oui. Oh, les gemmes. Waouh. Ah, du raisin. Bref, je suis trop pauvre. Je suis désolé. Je ne vois pas où est le problème. Bonjour. Peut-être qu'il s'aime. Au revoir. Vous aussi. Oh, je soupire, je soupire. Excusez-moi, je m'appelle Angalmo. Je peux vous aider ? Mince, c'est à toi que je viens de parler. Je suis désolé. Bah tiens, parle-moi de Aïe Rana. Je l'ai croisé l'autre jour. Si vous aviez vu le regard qu'elle m'a jeté, peu importe ce qui s'est passé, elle en veut à toute la guilde. Hum. Ouais. Au revoir. Au revoir. Oui, c'est pas comme si tu ressemblais à Vélerice Giscard d'Estaing, d'une certaine manière. Qui a-t-il associé ? Que puis-je pour vous ? Je ne sais pas moi-même. Non, je ne vais pas lui parler du bouquin. Faites vite. Je souhaite être débarrassé des Rana le plus tôt possible. Je vais faire le test. Je sauvegarde honteusement et je lui parle du bouquin. Comme ça, s'il y a conséquence, je recharge. Poursuivez, je vous prie. Donc, les doigts de la montagne. Qu'y a-t-il ? Non seulement il existe, mais elle sait où il se trouve. Eh bien, c'est inacceptable. Ce livre doit être sous la garde de la Guilde. J'ose croire qu'en tant que membre de la Guilde, vous feriez la chose à faire, et vous vous procureriez ce texte avant Erana. C'est bien clair. Ignorez sa requête. Allez à l'endroit qu'elle a décrié. Revenez avec le livre. C'est bien plus important qu'une querelle insignifiante. On est toujours au sujet du bouquin. Au cas où vous iriez à sa recherche, j'espère que ce serait dans le seul but de le rapporter ici. Non, je me montrerai loyal envers la Guilde des Mages, puisqu'il me propose le gîte, le couvert et la science. Faites vite. Je souhaite être débarrassé des Rana le plus tôt possible. Bonjour. Comment allez-vous ? Fantastique. Il me dirait un... Comment on appelle ça ? Comment ça va ? Un chasseur de primes. Bonjour. Je m'appelle Anditar. Je suis chasseur et homme des montagnes. Tiens, tiens. Intéressant. Des rumeurs ? La Jument Grise est plutôt un bon endroit où se loger, surtout si on n'a pas trop de septimes. Et localement ? Ici, les serres sont méfiants. Si vous ne les attrapez pas rapidement, vous risquez de les poursuivre longtemps. Aidez-vous de flèches empoisonnées. Elles ne gâchent pas la viande. Et la Titerranée ? Vous ne l'avez pas vue en ville. Apparemment, soit elle est à la Jument Grise, soit elle rôde autour de la Guilde des Mages. Je ne m'en prends pas grand chemin au final. A bientôt. A bientôt. Je me demande si je ne vais pas me rendre... Oh, je ne sais pas. C'est pas la porte d'à côté, quand même. J'irai d'abord au château, mais à quoi quelle heure il y a eu ? Oh, il est trois heures d'attendre. Je vais rester dans le village, je suis prêt, avec le temps qu'il fait. Bonjour. Toute Anneville est sans dessus-dessous. D'abord la chapelle attaquée, et maintenant, les extravagances du Prophète sur la fin du monde. Bon, je n'ai pas quelques endroits à dérâtre ici, on va dire. On va lâcher. On va tirer un autre boutique. Ah, j'en découvre presque de l'an. Allez, chapelle de standard. Oh là là, c'est joli. Ouh là. Bénédiction. Je suis Ouragra Bargol, serviteur de Stendart. Puisse votre foi grandir. Elle a l'air attristée. Des rumeurs ? Reynald Jemann n'a pas vraiment bonne mémoire. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Mais quand je l'ai vu à Chedinal, il m'a complètement ignorée. Comme s'il ne se souvenait pas de moi. Décidément. Et la fameuse Ahana ? Tout ce que je sais, c'est qu'elle cherche un genre de livre. Allez lui parler si vous voulez en savoir davantage. Ah, tu proposes des formations. Jetez un oeil. Vous ne trouverez pas de meilleur prix dans tout Amriel. Punaise. Elle propose des sorts. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oui oi 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 oi. 20 indieux. Énorme. Assez parlé. Ah oui alors. Excusez-moi. Que puis-je pour vous ? Ah, c'est le prêtre local je présume. Ah, qu'est-ce qu'il sait concernant l'attaque de la chapelle d'Anneville. Le pire est que personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. On a entendu des cris. Et quand ils ont réussi à enfoncer la porte de la chapelle, tout le monde était déjà mort. L'église n'a encore adopté aucune position officielle à propos de ses enseignements. Mais, d'après ce que j'ai entendu dire, il pourrait bien être inspiré par les divins. Le dit prophète ? Eh bien, d'accord. Prenez soin de vous. Oh, est-ce que je m'inventure dans les sous-sales avec les dix fantômes ? Tiens. La neve de la chapelle, l'accès n'est interdit. La crypte n'est interdit. Ah bah, ok. J'ai pas le droit d'aller nulle part comme ça. Je ne peux aller dans les sous-sols de l'édifice. Bon, bah je vais continuer ma promenade. Ah bah, je pense que c'est pas si chien. Quoi ? C'est Madame Belette. Ah ah ah. La faite du Belette. Ça mérite d'être amusant. Ah, je suis allé dans cette habitation. Je suis chez l'habitat, j'ai le droit de rentrer. Ah, putain, elle m'a fait peur. Maintenant. Wouah ! Comment qu'elle m'a fait peur ! Wouah, comment qu'elle m'est tombée dessus ! Des rumeurs ! A mon avis, il faut s'attendre à des temps difficiles. La mort d'Uriel Septime et de ses héritiers change tout. Oh, faut pas être cardiaque. Et localement, t'en penses quoi ? D'accord, ok, elle est muette là. Au revoir, Madame. Pardon de vous avoir importuné, Madame. Comment qu'elle m'a foutu les jetons ! Allez, visite de chez l'habitat, ils sont tellement accueillants. Allez, pouf, magie du démon, t'es où ? Ah, elle est là. Poursuivez, je vous prie. Mais c'est une habitude locale de faire peur à l'invité ou quoi ? Des rumeurs ? Je ne comprends vraiment pas ce que Glistel fait avec Malintus en crue. C'est vrai, quoi. Vous l'avez vu ? Et lui ? Non, je ne comprends vraiment pas. Oh, ça les regarde. Et Arana, t'en penses quoi d'elle ? Elle est bizarre. Tout ce que je sais, c'est qu'elle cherche un genre de livre. Allez lui parler si vous voulez en savoir davantage. C'est déjà fait, ma leuleuse. Au revoir. Au revoir. Merci de votre accueil. Flippant, mais chaleureux au final. Mais restez pas sous la flotte. Je demande juste de quoi nourrir mes gosses. Mais bien sûr. Merci, chère madame. Ah oui, elle est généreuse au niveau de l'huile. Standard Bénis. Moi aussi, mais restez pas sous la pluie. Il va choper la mort. Oh, des gosses du Nord. Mais j'y suis allé aussi. Ce temps me déprime. Finalement, je ne suis pas allé dans le berge de l'entrée. Je vais y lever, je ne sais pas. Oh, une Kajit. Qu'est-ce que c'est ? Talasma. Oh là là, elle présente divinement bien. Bienvenue au chêne et la crosse. Voici Talasma, votre hôtesse. Nos chambres et nos vivres sont à votre disposition. Oh, merci. Que penses-tu de Chorolle ? Les visiteurs bien nés qui viennent à Chorolle choisissent le chêne et la crosse. La jument grise convient mieux aux autres. Effectivement, ce n'est pas le même standing, comme on dit. Des rumeurs ? On raconte que les gens qui assassinent quelqu'un reçoivent la visite de la confrérie noire dans leur sommeil. C'est comme cela qu'elles recrutent ces nouveaux membres. Ah là 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 là, des choses à vendre. Un peu de nourriture et de boisson vous feront le plus grand bien. Oh punaise, il y a des crus renommés. C'est évidemment hors de prix. Bon, c'est sans moi, mais merci d'avoir proposé. A bientôt. Prenez soin de vous. Vous aussi, ma chère. J'aurais plaisir à vous rendre visite ultérieurement. C'est ce temps de merde. Oh là là, je vais rentrer à la ville des banjos. Je crois avoir visité l'île qui était visitable. Je crois. Mais je vais rentrer à la ville des bâches et je vais aller voir. Les barines auraient quitté Morrowind pour partir en expédition vers Akkadier. Que puis-je pour vous ? Non, je n'ai pas envie d'aller parler de mes barines. Non, tu ne peux rien pour moi. Bonjour. Bonjour. Je suis Castas Cribonia, l'écrivain, auteur de Femmes Sauvages. Mais oui, mais on s'est croisé ce midi sur la place... Qu'est-ce que tu fais dans la ville des mages ? Tu me surprends ? Tout ce que je sais, c'est qu'elle cherche un genre de livre. Allez lui parler si vous voulez en savoir davantage. Oui, oui, merci, merci, merci. Je sais, bonne journée, au revoir. Vous aussi. C'est ça. Comment allez-vous ? Ben, fort bien, et toi ? Que puis-je pour vous ? Ben, rien, je crois. Ah si, peut-être me parler des doigts de la montagne ? Si Tekeus dit que c'est un mythe, je n'ai aucune raison de croire le contraire. Pouvez-vous prouver qu'il a tort ? Je ne sais même pas de quoi parle le bouquin, qui est apparemment dans un dialecte pas commun et pas commode. Et l'addit Arana, t'en penses quoi ? Je ne connais pas tous les détails, mais j'ai entendu dire qu'elle s'était plainte auprès du conseil, jusqu'à ce qu'il renvoie Tekeus de son poste à l'université arcane. Oui, tu proposes quoi avant ? Faisons affaire. Ah, c'est les fameux sorts que je ne peux pas m'offrir. À bientôt. Bonne journée. Oui, à toi aussi. Merci. Bon, je vais aller dans ma puce. Bonjour. Oui, bonjour. On s'est vus, non ? Je suis Alberic Leat, de la Guilde des Mages. Ravi de vous rencontrer. On s'est vus. Les doigts de la montagne, ça te parle ? Cela n'a-t-il pas quelque chose à voir avec les Aileides et le contrôle magique du temps ? Je crois que c'est la rumeur que j'ai entendue. Ouh là ! S'il y a un moyen de... Oh là là, c'est dangereux, ça. Là, je commence à voir d'un autre oeil la quête de la demoiselle. La dite demoiselle, d'ailleurs. C'est une fauteuse de troubles. Elle a fréquenté l'université il y a longtemps, mais a été expulsée de la Guilde. Elle a causé toutes sortes d'ennuis lorsqu'elle en faisait partie. Je crois que c'est Ikeus qui a fini par donner le signal d'alarme. C'est tout lui. Toujours à jouer selon les règles. Oui, ben... Vous m'avez convaincu, elle est dangereuse. C'est une apprentie sorcière qui s'apprête à faire des grosses âneries. À bientôt. À bientôt, je suis poli. Bon, sur ce, moi j'allais me pioter. Dans mon lit d'apprenti. Ben, ça aura été l'épisode de la lune action. J'espère que la deuxième partie sera pleine d'aventures palpitantes. Oserais-je dire que je m'ennuie ? Presque. J'ai pourtant appris plein de trucs. Voilà le dili. Quelle heure il est ? Ouais, il est tôt pour aller se coucher, mais bon. Ouais, il est tôt pour aller se coucher. Mince. L'origine de la Guilde des mages. Parce qu'il y a beaucoup à lire. Non, il y a 9 pages. Eh ben, je vais lire celui-là. L'origine de la Guilde des mages, par Salart l'Archimage, l'idée que mages en sorceleurs et mystiques puissent s'associer et mettre leurs talents en commun afin de faciliter les recherches de tous et d'aider le grand public, était un concept proprement révolutionnaire au début de l'ère deuxième. A l'époque, la seule organisation proche en termes d'objectifs et de structures de la Guilde des mages que nous connaissons aujourd'hui, était l'Ordre des Psijiques de l'île d'Artaum. En ce temps, la magie s'apprenait solitairement, ou tout au plus, en groupes extrêmement restreints. Les mages ne vivaient pas nécessairement comme des ermites, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne recherchaient pas la compagnie. L'Ordre des Psijiques conseillait les dirigeants de l'Archipel de l'Automne. Ces membres étaient choisis par une série de méthodes ritualisées et difficilement compréhensibles pour le reste du monde. Ses objectifs et sa raison d'être demeuraient tout aussi secrets que ses détracteurs lui attribuaient les plus malfaisantes sources de pouvoir qu'ils soient. En réalité, la religion de l'Ordre d'Antan peut être décrite comme une forme de culte des ancêtres, philosophie qui devint de moins en moins populaire au cours de l'ère deuxième. Quand Vanus Galerion, Psijique d'Artaum et élève du célèbre Lachesis, se mit à réunir les magiciens de l'Archipel de l'Automne, il s'attira l'animosité de tous. Il opérait depuis prime terre et que l'on pensait alors, non sans raison, que les expériences magiques devaient être conduites à l'écart des régions habituées. Plus choquant encore, Galerion offrit des potions, des objets magiques et même des sorts à quiconque pouvait les acheter. La magie n'était donc plus restreinte à l'aristocratie et à l'intelligentsia. Galerion fut sommé de se présenter devant l'Archesis et le roi de prime terre, Rydis XII, afin de leur expliquer quelles étaient les intentions de l'organisation qu'il était en train de constituer. Le fait que son discours n'ait pas été retranscrit pour la postérité constitue une véritable tragédie, bien qu'il offre aux historiens la possibilité de s'amuser en tentant d'imaginer les arguments qu'il a pu évoquer pour obtenir l'aval du souverain. Quoi qu'il en soit, la charte fut approuvée. Une fois la guilde créée, il devint impératif de se pencher sans attendre sur la question de la sécurité. L'île d'Artaum n'avait pas besoin de gardes armées pour se protéger. En effet, si l'ordre des psychiques ne souhaite pas qu'un intrus puisse débarquer sur l'île, il a la possibilité de rendre celle-ci et tous ses habitants intangibles, et ce, aussi longtemps que nécessaire. A l'inverse, la toute nouvelle guilde des mages dut louer les services de gardes et de galérions découvrit ce que la noblesse de Tamriel savait depuis des millénaires, à savoir que la loyauté ne s'achète pas. Quelles que soient les sommes que l'on est prête à débourser, l'ordre de la lampe, constitué de chevaliers, vit donc le jour l'année suivante. Comme un chêne poussant à partir d'un vulgaire gland, la guilde des mages étendit ses branches sur tout l'archipel de l'automne et peu à peu sur le reste du continent. Les livres d'histoire regorgent de souverains superstitieux, d'aucuns diront prudents, ayant refusé que la guilde s'installe sur leur terre, mais, au bout du compte, l'un de leurs héritiers finit par réviser cette position. La guilde des mages est aujourd'hui une entité à prendre très au sérieux. S'il est difficile de s'en faire une alliée, elle peut devenir une redoutable ennemie lorsqu'on l'attaque. Il est rare qu'elle se soit retrouvée impliquée dans des conflits politiques, mais, quand cela s'est produit, c'est elle et elle seule qui a systématiquement décidé de l'issue du différent. Depuis le temps de Vanus Galerion, la guilde des mages est présidée par un conseil suprême constitué de six archimages. Chaque branche locale est dirigée par un maître de guilde, assisté de deux conseillers portant les titres de maître de l'art et de maître d'armes. Le premier dispose de deux assistants, le maître de l'enseignement et le maître de la divination. Le second a lui aussi deux adjoints, le maître des initiés et le palatinus, responsable de la branche locale de l'ordre de la lampe. Mais il n'est pas nécessaire de faire partie de la guilde pour savoir que cette hiérarchie, en apparence bien déterminée, ressort en réalité du plus pur fantasme. Comme Vanus Galerion l'a même dit, aussi désabusé était-il avant de quitter Tamriel pour se rendre dans d'autres contrées, « Aujourd'hui, la guilde n'est rien de plus qu'une arène où se succèdent les manœuvres politiques en tout genre. » Et ben voilà qui est dit. « Message au chevalier noir. Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Je le lis très rapidement, mais pas de vive voix. » « Mouais. Bon, je lirai ça plus tard. » « Et ben tant pis, mais je vais faire dodo maintenant. » Voilà, il est 18h, si je puis dire, dans le jeu, 18h40. Oh, je vais faire dodo, on va dire 10h. Un repos bien mérité. Comme ça, je vais couper l'épisode 4 là et je reprendrai la deuxième partie de cet épisode 4 après m'être restauré, puisque dans la vie réelle, c'est l'heure du dîner. Oui, je vais stopper l'enregistrement là pour cette première partie. Oui, ça fait 1h20. C'était Gentillet. Il y avait beaucoup de lecture et de dialogue, sans plus.